Ces dix dernières années, beaucoup d'écoles de formation professionnelle ont développé une stratégie d'internationalisation de leur offre à travers la co-diplomation. A l'origine, ces diplômes délocalisés consistaient à former des cadres à de nouvelles compétences avec la délivrance d'un diplôme d'une université française. Ces diplômes intéressent de plus en plus d'étudiants et les écoles de formation ont commencé à nouer des partenariats avec des universités ou des institutions étrangères. C'est le dossier du 20h signé Jeanne Dior. La co-diplomation, une possibilité qui offre à un étudiant établi dans un institut de suivre un programme de formation sanctionné par un diplôme conjointement délivré par une université ou une institution étrangère partenaire de l'école. Depuis plus de dix ans, le groupe Subdeco a mis en place ce système de co-diplomation, une stratégie pour lui de faire face aux flux importants de bacheliers qui rejoignent l'étranger pour les études supérieures. Subdeco a une quinzaine de partenariats à l'étranger, donc plusieurs en France, au Canada, Concordia University, au Ghana, parce qu'il est très important pour nous de développer des partenariats en Afrique et surtout des pays qui sont des références comme le Ghana. Partout dans le monde, d'où cette nécessité de faire, de leur proposer des programmes diversifiés internationaux. Fatou Kiné, étudiante en bachelors, a en plus de l'ouverture que lui permet ce programme, d'autres opportunités, par exemple un stage au pays signataire du diplôme pour mieux asseoir des connaissances dans sa filière. Je voudrais travailler dans le marketing social au niveau des ONG. Les ONG, c'est mondial, donc avec cette diversité, avec ses plusieurs profs, donc ça nous renforce encore plus à avoir plus d'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada